La BNF conserve un nombre important de manuscrits de Kalila Wadimna, 6 en arabe, 8 en persan et 1 en turc ottoman. Le manuscrit dont nous allons parler ce soir, le arabe 3465, est le plus remarquable, il est aussi le plus ancien. Le manuscrit a été rapporté d'Egypte par Benoît de Maillet, qui a été conçu au Caire. Ce manuscrit est entré en 1738 dans les collections de la bibliothèque. Le manuscrit en lui-même est daté du XIIIe siècle. Ce manuscrit a été réalisé pendant la période Ayoubide, en Egypte ou en Syrie, par différents indices codicologiques que nous donne ce manuscrit. Nous savons que ce manuscrit est arrivé en Egypte, à une époque plus ou moins ancienne, et que probablement les peintures les plus tardives et toutes les réfections du manuscrit ont été faites en Egypte au XVIIe siècle. Kalila Wadimna est un miroir des princes, c'est-à-dire un texte destiné à la bonne éducation morale et politique des souverains. Donc derrière les fables se cache tout un discours politique beaucoup plus complexe. Et ce qui est intéressant, c'est que Kalila Wadimna, qui est extrêmement célèbre dans l'ensemble du monde arabo-musulman, et aussi persanophone et aussi turcophone, a gardé aujourd'hui encore ses deux dimensions. Une dimension enfantine, fable, et puis quelque chose, un discours beaucoup plus engagé, beaucoup plus politique. Il est orné de 98 miniatures, 90 dates du XIIIe siècle, et huit autres ont été faits plus tardivement. Et dans ces huit autres, quatre au début et quatre à la fin, on peut probablement reconnaître la main de deux peintres différents. L'histoire des peintures est aussi complexe que l'histoire du texte. C'est-à-dire qu'on a également, sans doute, un premier terreau fertile, probablement issu d'une tradition orale, qui s'est peut-être développé en même temps que le texte littéraire, des images que l'on va retrouver dans des vestiges archéologiques très anciens. Certaines de ces images, une partie de cette iconographie, va se retrouver dans les manuscrits de Kalila Wadimna à partir du XIIIe siècle. Pourquoi à partir du XIIIe siècle ? Parce qu'on n'a pas de Kalila Wadimna illustré avant le XIIIe siècle. Donc finalement, ces Kalila Wadimna illustrés que nous avons, et particulièrement ceux qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, font partie des plus anciens vestiges de la peinture de manuscrits arabes. Cette étude matérielle des Kalila Wadimna s'inscrit dans le cadre du plan triennal de recherche de la BNF et elle doit s'achever à la fin de cette année. Donc c'est une étude de longue haleine qui englobe l'analyse comparative de six manuscrits. Donc le but de cette étude sera de tenter de répondre à deux questions. Donc une première question qui sera de comparer la palette des deux peintres tardifs de l'arabe 34-65 pour vérifier qu'il s'agit bien de deux peintres différents. Et une deuxième question qui va consister à comparer la palette du deuxième peintre tardif de l'arabe 34-65 avec la palette de l'arabe 34-70 parce que des similitudes tant du point de vue du style que des palettes de couleurs qui ont été utilisées, en fait, sont nettement visibles. Pour pouvoir répondre à ces questions, nous avons opté pour la fluorescence de rayon X qui est une méthode d'analyse sans contact et non destructive. Et en complément de ces analyses, nous allons utiliser la spectro-colorimétrie qui est très utile pour identifier certains pigments verts et bleus qui sont difficiles à analyser en fluorescence de rayon X. Cette technique de la photographie infrarouge est très utile parce qu'elle rend visibles des éléments importants qu'on ne voit pas normalement lorsque l'on étudie les différentes étapes de réalisation d'une peinture. Ce texte de Khalila Ouadimna a eu une longue postérité dans le monde arabe puisque de ce premier manuscrit datant du XIIIe siècle, on arrive jusqu'au XVIIIe siècle et donc toute une tradition s'est conservée dont nous pouvons voir les différents signes et les différentes techniques de copie en regardant à la fois les modèles les plus anciens et les copies plus tardives que nous possédons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada